... dans la classe politique française, l'avocat Robert Bourgi affirme avoir porté des valises d'argent pour Jacques Chirac et son premier ministre Dominique de Villepin. Déclaration démentie par les deux hommes qui vont porter plainte. Robert Bourgi fait état de financements occultes provenant de plusieurs chefs d'état africains. Olivier Karoff. L'accusation s'étale en une du journal du dimanche. Un homme de l'ombre a décidé de dénoncer publiquement ses anciens compagnons. Aujourd'hui encore, Robert Bourgi est une figure des relations franco-africaines. Le voici il y a quelques mois lors d'une visite officielle de Nicolas Sarkozy au Gabon. Mais il l'assure, personne à l'Elysée n'a été prévenu de ce qu'il allait dire d'abord sur Jacques Chirac. Il l'a connu maire de Paris. A l'époque... ...au Gabon. Mais il l'assure, personne à l'Elysée n'a été prévenu de ce qu'il allait dire d'abord sur Jacques Chirac. Il l'a connu maire de Paris. A l'époque, Robert Bourgi serait venu le soir avec des sacs d'argent liquide. Jamais moins de 5 millions de francs, précise-t-il. Il y a du lourd, demandait Chirac quand j'entrais dans son bureau. Il prenait le sac et se dirigeait vers le meuble vitré au fond de son bureau et rangeait lui-même l'Elias. En 1995, Jacques Chirac entre à l'Elysée. Dès lors, c'est Dominique de Villepin qui aurait reçu Robert Bourgi jusqu'en 2005. Je disais au destinataire, soit le président de la République, M. Chirac, soit M. de Villepin, il y a 2, 3, 1, 4, 5 millions de dollars. Quelquefois, il y avait une mallette avec un code, je donnais le code. Ce que devenait cet argent, je l'ignore, monsieur. De traces, il n'y en a pas. Pas de traces, pas de preuves. Mais ces affirmations n'étonnent pas les spécialistes de la France-Afrique. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Elysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Un rôle qu'il dit poursuivre sous Nicolas Sarkozy, mais cette fois sans s'occuper d'argent. J'ai noté pour ma part qu'il précisait bien d'ailleurs qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'était plus question de cela. Et c'est quelque chose qui me réjouit profondément. C'est la vérité d'ailleurs. C'est qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'est pas question de cela. Ceci dit, je ne sais pas si avant ça s'est passé. A gauche, on réclame une enquête judiciaire. On doit savoir. On doit savoir ce qui s'est passé pendant toutes ces années parce que ce sont de graves infractions à la législation sur le financement des campagnes électorales et peut-être même davantage. Ce soir, la justice a été saisie. Mais par Jacques Chirac, il va attaquer Robert Bourgi pour diffamation. Merci. Merci.